Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez vu depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner comme tu veux le voir, on charbonne, on fait une vidéo par jour, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime quand même pour montrer toute la reconnaissance, tu vois quand même que charbonne, quand même une petite récompense, ça fait toujours plaisir, ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de la chaîne support te permet d'être détaire et de passer à l'action et de créer ta vue sur mesure, pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, c'est complètement gratuit, tu es libre de pouvoir y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description avant de créer un arnaque, regarde quand même, et deuxième chose c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre une stratégie pour pouvoir atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, avec tous les bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur le personal branding, sur investir dans la crypto-monnaie, investir dans l'immobilier, ok, c'est des experts qui sont intervenus dans la formation pour pouvoir, t'aider en plus de ce que moi je te partage, et si tu y accèdes via le CPF, tu auras accès à l'incubateur en plus, donc bref, tu vas en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe, l'appel est aussi gratuit, ok, tu pourras poser toutes tes questions et voir comment faire pour accéder à Pirate Marketing, et dès que tu auras accès à Pirate Marketing, j'ai une news pour toi, ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, pour pouvoir devenir indépendant financièrement, pour être plus précis, ok, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je préfère te le dire pour que, et c'est pareil pour tous les business, et pas d'excuses, j'ai grandi arrivé dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP trop technique dans le quartier de Pirate Marketing, on a grandi, ça fait plus de 3 ans, 4 ans qu'on voyage, qu'on est indépendant financièrement, arrête de chialer si tu fais rien, il va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo, Donc du coup, petite vidéo réaction que je vais faire au sujet de Tyrese, avec sa petite Annie, ils appellent ça girlfriend, j'avais pas prévu de faire cette vidéo là, mais vous avez été plusieurs à m'envoyer sur Instagram, je me suis dit si les gars, sans même se concerter, ils m'envoient la même vidéo, c'est qu'à un moment donné, bon bah, je vais en parler, c'est absolument que j'en parle les gars, y'a pas de problème, cette chaîne commence à partir en vidéo réaction de tout et tout, y'a pas de problème les gars, je vous donne ce que vous voulez voir, donc je laisse regarder la vidéo, et on en rediscute. My type is actually Paul Walker, rest in peace. What more do you want for me? He wasn't my type at all, and my type is not white, I'm just saying I was more interested in Paul, and every face and face. Don't touch me. And even when I met him, I was like, he's kind of old. I just like his smile, it's pretty cool. This, this, this one, this one really bad. His personality, his personality, this just went really bad, really fast. His personality was okay, but he didn't, he didn't, he didn't understand the Instagram model, um, thing, so he would always talk down. So you wanted the homie, you didn't want me. Um, I never said I wanted the homie, I just said he was cuter. You said I'm old. Mm-hmm, you know all this already, I wasn't your type either. Well, you know, Tyrese, bon, je n'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais bon, c'est pas… Tyrese, c'est un, le gars, il est un petit peu fragile, quoi. C'est un negro fragile, ce mec, hein. C'est pas la référence, je suis toujours en train de chaler sur les réseaux. Il y a des gars comme ça, les Américains, des fois, je comprends pas trop, tu vois, ils sont un petit peu… Je comprends pas trop, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est séparé avec elle. Là, ils se sont roomies, j'avais vu ça, ouais. Je suis de chez le room, donc à un moment donné, sur Instagram, donc je vois un petit peu les trucs. Mais tu vois, je t'en ai jamais parlé. Non, Tyrese est toujours en train de chaler, il était sur les réseaux, oui, mais entre elle et moi, c'était un truc de malade. Mais c'est que, oh là là, je sais plus, je suis perdu et que vraiment, non. Franchement, Tyrese, même les meufs, même les meufs, elles font, oh, elle est relou. Même les meufs, elles disent ça. Alors, imagine, moi, je peux pas. Moi, je suis un gars, tu peux avoir toutes tes pensées que tu veux, comment dire, tu peux avoir des avis différents des miennes, etc. Mais si t'es un bonhomme, on va s'entendre. Ça veut dire, déjà, on a une base, on a une base pour discuter. Mais dès que tu commences à être un negro fragile comme ça, je suis désolé, moi, je peux pas, moi, je comprends pas, tu vois. Et ça, c'est une grosse différence que j'ai vue aussi depuis que je parle anglais et que je commence en immersion dans le game qui arrive, c'est qu'il y a plein de gars qui sont fragiles, gars. Franchement, il y a des gars, ils sont fragiles, on comprend pas trop, je sais pas c'est quoi le truc. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont éduqués par des mères célibataires. Je sais pas quel est le problème, mais en tout cas, il y a des choses que l'on voit là chez eux qui font qu'on verra pas. Par exemple, il y a des fois, il y a des gars, ils laissent leur femme twerk. On comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. Il y a des rappeurs, des fois, on sait pas, ils montent leur femme ou leur femme, elles ont des only fans. Bon, c'est rare quand même, mais il y en a quand même, tu vois. Non, c'est même pas rare, non. Quand même, tu peux voir des trucs, à part les vrais bonhommes, genre comme Fat Joe. Fat Joe, je crois que sa femme, elle a même pas d'Instagram. Comme ça, déjà, la base, elle est, voilà. Là, c'est clair. Ou les vrais bonhommes, ou 50 Cent, son ex. Pareil, parce qu'il était avec, comment ça s'appelle, Kubanik. T'es fraîche, elle. Mais tu n'as jamais un truc genre bizarre de sexe, où elle montre ses fesses sur Instagram, comme ça, tu vois. Mais il y en a beaucoup, gars, ils sont là. Franchement, c'est un truc, tu vois, nous, en France, jamais déjà. Déjà, nous, en France, les rappeurs, on ne connaît même pas leur femme, déjà. Tu connais la copine d'un des rappeurs ou leur femme, tu connais ? On ne connaît pas, ça. Nous, on a quand même ce truc un peu, on reste encore des bonhommes, tu vois. Ta femme, elle est trop présente, t'es là. Pourquoi tu veux la montrer à tout le monde, comme ça, sous les réseaux ? Enfin, on ne comprend pas trop, tu vois, leur délire. Après, c'est une culture différente, il n'y a pas de problème, on n'entend, il n'y a pas de... Mais tu vois, chez nous, tu ne verras jamais ça. À part si un gars, il se fait cramer, en tout cas, il n'a pas voulu, il n'a pas dit, tiens, voilà, l'Instagram de ma femme, tu sais, ce n'est pas un truc comme ça, tu vois. C'est un autre délire. Mais bon, bref, en tout cas, pour revenir à la vidéo, Tyrese, donc après, je peux comprendre, ce n'est pas un problème de, ouais, ce n'est pas son type, OK ? Ce n'est pas son type de gars à la base. Elle dit qu'apparemment, elle serait plus... En fait, le truc de type, ce n'est pas un problème, tu vois. Tu peux avoir un certain type, ce n'est pas un souci. Le souci, c'est pourquoi tu le dis devant tout le monde, en fait ? Tu vois, je ne comprends pas trop le délire. Pourquoi tu le dis devant tout le monde ? Pour moi, là, quand elle a fait ça, c'est qu'elle était déjà vénère. D'ailleurs, elle le dit un petit peu, elle dit, ouais, de toute façon, tu parles mal sur les influenceuses, etc. Comme si, genre, voilà, tu te reparles mal, tout simplement, tu parles mal des influenceuses. Donc, je pense qu'elle a voulu aussi mal parler, je ne sais pas, elle a voulu l'afficher sur les réseaux. Donc, pour moi, c'est un truc comme ça, parce qu'elle le dit un petit peu vers la fin. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt de dire ça, en fait. On ne comprend pas trop quel est l'intérêt de dire ça, en fait. Tu dis que, genre, ce n'est pas ton type, à la limite. Mais ça, à la limite, tu le dis quand vous êtes ensemble. Et en plus, même si c'est vrai, les filles, je vous le dis pour les petites filles qui vont regarder cette vidéo, si votre gars, ce n'est pas son type, ça ne sert à rien de lui dire, en fait. Pourquoi faire, en fait ? Après, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Je ne vois pas trop ce qu'il est. Après, ça dépend si jamais, ouais, ce n'est pas ton type. Mais après, tu dis, ouais, mais derrière, tu mets un truc gentil, je ne sais pas. Ouais, à la base, ce n'était pas mon type, mais je kiffe de ouf, maintenant. Ou un truc comme ça, ou je ne sais pas, tu rajoutes un truc. Mais là, derrière, au mieux de rajouter ça, elle rajoute, non, j'étais plus intéressé par ton meilleur ami. Non, mais déjà, enfin, pfff. Donc déjà, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est, en gros, ce n'est pas ton premier choix, quoi. Et comme tu le sais, la règle d'or, c'est que tu te mettes avec une femme dont tu es le premier choix. OK ? Donc là, elle parle de Paul Walker. En plus, elle parle de, ouais, moi, je suis mon type, mon type, c'est plus les blancs, etc. Il va falloir que tu changes ton physique, chéri, parce que vu comment tu es chargé, même moi qui suis un gars qui a une appétence pour tout le chargement, là, quand même, c'est quand même bien chargé. À un moment donné, après, ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire, les gars. Ça ne m'aurait posé aucun problème. J'aurais passé tous les permis camions, poids lourds qu'il faut pour pouvoir gérer la cargaison. Je me serais organisé, on s'adapte, quand même. Mais à un moment donné, chéri, je ne suis pas sûr que ce soit le type, est-ce que Paul Walker aurait aimé ça ? J'ai l'impression que les blancs, ils sont plus, les corps un petit peu plus, un peu plus dans la finesse. Bref, c'est autre chose, ça. Après, il y a des blancs qui vont me dire, ouais, non, moi, j'aime bien aussi. Mais bon, il y a l'impression que quand même, les gars, généralement, c'est plus dans la finesse. Il préfère un peu plus dans la finesse. Donc, autre chose que j'observe par rapport à ça, c'est en disant sur la dynamique de la relation, tu vois. À un moment donné, tu vois, tu n'imagines jamais, je ne sais pas, moi, Beyoncé dire un truc comme ça sur Jay-Z, en live, ou quel exemple je pourrais prendre ? N'importe quelle femme, en fait, ou la femme de Denzel Washington, ou la femme de tout le monde, en fait. Toute femme qui est respectueuse de son gars et qui le kiffe, ne fait pas un truc comme ça, ne dit pas un truc comme ça devant tout le monde. Tu ne dis pas un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est irrespectueux, mais ça n'est pas loin, en tout cas. Si c'est pas irrespectueux, ça n'est pas loin. Donc, tu ne mets pas, c'est la règle d'or, c'est de jamais, ouais, il y a beaucoup de règles d'or, ouais, j'en avante, ça vient comme ça. La règle d'or, c'est qu'en tant que femme, tu ne mets jamais en porte-à-faux ton homme devant les gens, en public, jamais. Même si tu n'es pas d'accord, tu n'affiches pas ton gars devant tout le monde. Déjà, il n'y avait pas trop de respect, mais alors là, tu vois que le gars, il n'a aucune maîtrise, aucun contrôle, rien, tu vois. La meuf, elle dit ça devant tout le monde, il n'a pas trop l'intérêt. Et en plus, tu dis que tu voulais gérer. En fait, ou sinon, elle se rend pas compte comment nous, les hommes, on pense. Nous, quand une meuf, je vais le dire, quand une meuf, elle dit un truc comme ça, nous, ce qu'on dit, c'est, en gros, tu voulais coucher avec lui. En fait, en premier, tu voulais coucher avec lui. Et après, tu dis, oh, mais tu as lui, c'est pas mal aussi. Ou peut-être, c'est parce que tu as pu avoir que lui. Donc, non, il ne faut jamais faire ça, les filles. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Forcément, mais un j'aime parce que je l'ai fait parce que vous m'allez été plusieurs à me l'envoyer. Sinon, je n'aurais même pas parlé de Tyrese. Parce que là, on a vraiment compris que Tyrese, c'est pas le gars dans Fast & Furious. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.